et à toute une petite vidéo où je vais te parler aujourd'hui des batteries les batteries de nos chers automobiles alors de nos jours on n'y pense pas toujours à contrôler la charge des accus de l'auto on se dit que l'alternateur fait son travail et qui va changer régulièrement la batterie et que la batterie est un être extrêmement solide qui va vivre très longtemps et ben c'est totalement faux c'est vrai et c'est faux à la fois c'est à dire que l'alternateur oui il charge bien la batterie mais par contre des fois la batterie ne prend pas toujours uniformément la charge c'est pour cela que je me suis retrouvé en panne le matin où j'ai pas pu démarrer la voiture elle me fait un refus d'obtempérer catégorique j'ai même pas pu ouvrir la voiture ni mais tout ce qui est verrouillé à centraliser était bloqué donc il a fallu appeler la dépanneuse on a appelé l'assurance qui a envoyé la dépanneuse alors le bon le bon truc quand on est en panne c'est d'abord d'appeler l'assurance auto et c'est l'assurance auto qui va t'envoyer la dépanneuse c'est quand même le bon parcours coordonné comme on dit ensuite une fois que l'assurance auto t'a envoyé la dépanneuse le dépanneur vient à la maison ou sur le lieu où tu es en panne il arrive devant la voiture et vu au miracle je sais pas comment il a fait il a réussi à ouvrir cette foutue voiture c'est quand même un casse pied mais il a pas il a eu donc on a eu des problèmes pour la démarrer il a sorti une batterie alors ça c'est bon à savoir une batterie de démarrage c'est une batterie externe qu'il a apporté au véhicule qu'il a branché sur le véhicule et il a démarré la voiture au quart de tour conclusion mais la voiture conclusion comme sa batterie faisait aussi testeur de batterie on s'est rendu compte que la batterie était complètement hs alors hs donc une batterie qui avait quand même un an donc ça veut dire conclusion que j'ai rangé poser question j'ai qu'est ce que ça peut qu'est ce qui s'est passé que pour comme il m'a dit le c'est courant le problème qui ça c'est courant les problèmes de batterie c'est tout c'est toutes les voitures alors ce qu'il faut faire c'est je dis faut régulièrement penser tous les mois à charger la batterie c'est à dire que les jours où tu ne tourne pas en voiture tu remets en ta batterie sur un chargeur et tu la charge à bloc alors un chargement à bloc d'une batterie c'est 13 volts 8 pas plus pas moins voilà donc il faut la mettre sur le chargeur régulièrement tous les mois on met en charge la batterie ce qui fait que ça l'entretient ça remonte à bloc parce qu'en fait nos voitures maintenant elles consomment de la batterie toute seule c'est à dire même voiture éteinte tu peux consommer de la batterie ne serait-ce que par la led qui indique que la voiture est à l'anti vol ne serait-ce que des fois par là des fois c'est tout bête ça peut être le plafonnier qui s'est allumé tout seul parce que tu as mis un pet sans t'en rendre compte des fois il ya des choses comme ça qu'on n'y pense pas et il faut être très prudent pour ça parce que ça peut amener dans les difficultés on peut se retrouver complètement en panne bêtement du reste et puis voilà quoi donc il a fallu changer donc il est parti en remorquage à voiture et puis il est parti chez le concessionnaire et puis on va voir ce que ça va donner ils vont changer la batterie puis voilà ils vont contrôler de contrôler le circuit de charge alors quand il avait son petit appareil là sur le côté qui qui fait démarreur et batterie de démarrage ainsi que c'est tout petit ça se porte dans une main et ça fait un genre de batterie de démarrage ce qui fait qu'il a branché ça sur la batterie et il a démarré au quart de tour nous on n'y arrivait pas donc comme quoi bon après il faut bien vérifier aussi les piles des télécommandes des voitures qui sont en fonction démarrage mais mais libre si c'est il ya des nouvelles voitures maintenant tu as des fonctions mais libre où tu appuies sur un bouton et tu démarres la voiture ouais c'est bien mais bon moi j'ai juste un truc à tourner à deux balles et ça démarre le véhicule mais bon le problème qu'il ya c'est que tu peux te retrouver en panne quand même parce que si la si la télécommande à la batterie qui se consomme toute l'année parce qu'elle est à côté d'une autre télécommande ou parce qu'elle est dans un sac à clés et que ça tape dessus et que ça allume la l'aide et que ça consomme quand même et ben tu te retrouves en panne donc là aussi en moyenne des télécommandes c'est ca 20 32 en piles mais bon ça aussi faut y penser à contrôler régulièrement les piles et tout ce qui est clé télécommande et autres parce que bon on n'y pense pas c'est les trucs ces trucs qui pensent pas tu pars en intervention tu pars dans un truc tu penses pas à contrôler les piles de la télécommande et pourtant c'est un truc essentiel qu'il faut penser régulièrement voilà c'était juste une petite vidéo que je voulais faire pour rappeler à certains qu'il faut contrôler tous régulièrement les batteries alors on recommande en moyenne de charger une fois par mois la batterie à bloquer jusqu'à 38 donc tu le sauras c'est pas compliqué tu prends un testeur de batterie que tu trouveras où tu veux et puis tu te débrouilles à tester ta batterie et puis quand tu vois qu'elle est en dessous quand elle est à 12 volts même si elle est à 12 volts 5 mais là on charge jusqu'à 38 ça durera pas longtemps parce que maintenant tu as des nouveaux chargeurs qui permettent de faire des charges rapides qui apporteront quand même beaucoup plus de confort voilà faut pas rester sur les vieux chargeurs pour prendre des chargeurs modernes que maintenant il ya plusieurs catégories de batteries tu as des batteries en qualité gel alors celle là elles sont à des charges lentes alors la batterie à des charges lentes c'est bien parce que ça se décharge beaucoup plus lentement qu'une batterie au plomb voilà batterie au plomb c'est en train de se perdre un petit peu et puis voilà à surveiller quoi surveillez vos batteries quand parce que quand on n'y pense pas on se retrouve en panne allez si tu as aimé la vidéo tu mets le pouce levé ou la flamme on fait ce que tu veux et puis n'hésite pas à t'abonner à m'a repêché au 3 toujours la chaîne de la diversité au revoir à bientôt et merci